Bonjour, c'est Jérôme, fondateur du site E-Golf et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer quelque chose qu'il faut absolument que vous compreniez quand vous jouez au golf pour éviter de ruiner vos chances, de progresser et de faire un bon score. Juste avant, je voulais vous rappeler de vous abonner et surtout d'activer la cloche. La cloche, c'est ce qui oblige YouTube à vous envoyer des notifications sur votre téléphone portable, sur votre boîte mail et même sur sa page d'accueil. A chaque fois que je publie une nouvelle vidéo sur cette chaîne et comme ça, vous êtes sûr de ne jamais rater une de mes vidéos. Voilà. Alors, est-ce que vous avez tendance à perdre votre sang-froid sur le parcours ? Est-ce que vous avez des moments de grande déprime, des moments où vous dites, ah, c'est bon, j'arrête le golf, c'est terminé, j'en peux plus ? Ou vous jouez un coup et vous dites, ah, c'est pas possible, etc., etc. Est-ce que ça vous arrive régulièrement ? Je pense que oui, parce que vous êtes un golfeur, vous êtes comme moi, vous êtes un être humain et la plupart des golfeurs ont ce genre de réaction. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on joue un coup, eh bien, on a cette tendance à vouloir que ce coup soit parfait. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Je vais vous prendre un exemple extrêmement simple pour vous expliquer en quoi est-ce que cette réaction est parfaitement négative. Et surtout, je vous expliquerai comment faire pour rendre tout ça plus efficace. Imaginez, par exemple, que vous êtes sur un départ de par 3, un par 3 qui fait 120 mètres. Vous tapez un superbe départ et votre balle tombe dans le trou. Elle tombe sur le green et roule. Vous êtes content, c'est formidable. Imaginez maintenant le même coup. Vous tapez, votre balle tombe sur le green et s'arrête à 1 mètre du trou. Est-ce que vous pensez vraiment, à 120 mètres, que c'est votre talent, votre capacité à jouer au golf qui va faire la différence entre cette balle qui s'arrête 1 mètre à droite du trou, 1 mètre avant, 1 mètre derrière ou dans le trou ? Non, c'est juste une question de chance. Alors, évidemment qu'on est content quand la balle, quand on fait un trou en 1. Moi, je n'en ai encore jamais fait, par exemple. Ça fait 20 ans que je joue, je n'ai jamais fait un trou en 1, ça ne m'est jamais arrivé. Et évidemment, je serais heureux de faire un trou en 1. Mais la réalité, c'est que si je fais un trou en 1, la seule vérité, c'est que c'est de la chance. Ce n'est que de la chance. Alors, évidemment, ça veut dire que le coup était bien tapé. Mais honnêtement, est-ce qu'on était vraiment parfaitement bien aligné ? Est-ce qu'on avait parfaitement pris notre grip ? Est-ce qu'on avait parfaitement pris notre backswing ? Non, le coup n'est pas parfait, on n'a pas fait le coup parfait. C'est juste qu'à un moment, toutes nos erreurs se sont naturellement compensées pour nous permettre de faire ce coup qui tombe dans le trou. C'est juste de la chance. Il n'y a pas de raison d'être fier de la chance. Et du coup, inverse, il n'y a pas de raison d'avoir une honte de ne pas avoir de chance. C'est que de la chance. Quand votre balle s'arrête à 5 mètres du trou, ce n'est pas grave. Vous avez juste tapé ce coup-là, à ce moment-là. Quand votre balle tombe dans le bunker devant le green parce que vous avez eu un problème de contact, en fait, c'est la même chose. C'est juste que les planètes ne se sont pas alignées de la même façon. C'est juste la seule différence. En fait, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que quand vous tapez un coup, il y a le résultat qu'il a. Alors évidemment, si vous savez que vous n'avez pas bien fait les choses, alors à ce moment-là, vous pouvez vous en vouloir. Et moi, je m'en veux quand je suis capable de dire « Ah ouais, là, je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Je savais que ça, ce n'était pas bon. » Très souvent, ça ne va pas être un problème de swing. Très souvent, c'est un problème de préparation. Vous n'avez pas choisi le bon club. Vous savez très bien que pour faire 135 mètres avec votre Fercet, il faut des conditions idéales et une frappe parfaite. Vous avez pris le Fercet pour faire 135 mètres. Vous avez fait 125, vous êtes tombé dans l'eau. Là, vous pouvez vous en vouloir. Vous pouvez vous dire « Ah ouais, là, j'ai été bête. » Là, d'accord. Vous n'avez oublié de regarder si vous étiez bien aligné. Vous vous rendez compte, après avoir tapé, que vous étiez aligné 10 mètres à droite du trou, votre balle termine 10 mètres à droite du trou. Oui, là, vous pouvez vous en vouloir. Parce que vous n'êtes pas bien préparé. Vous n'avez pas bien préparé votre coup. Vous avez laissé, vous avez forcé. Alors, vous savez très bien qu'il faut absolument avoir de la détente quand vous tapez. Vous avez quand même essayé de forcer pour vous assurer parce que vous avez pris le Fercet. Vous savez que le Fercet, il ne faut pas le rater si vous voulez faire cette distance, etc. Oui, là, vous pouvez vous en vouloir. Mais vous pouvez vous en vouloir de ce que vous avez fait avant. Vous ne pouvez pas vous en vouloir du résultat du coup. Le résultat du coup, c'est le résultat du coup. Déjà, un, vous ne pouvez pas le changer. Et quand bien même, vous décideriez que ça ne se reproduirait plus, ça se reproduira. Vous ne pouvez rien y faire. Il faut absolument prendre le résultat du coup comme juste ce qu'il est. Le résultat du coup. On ne peut pas revenir. En revanche, si vous savez que vous n'êtes pas bien aligné, vous pouvez faire quelque chose. Vous pouvez vous dire, c'est la dernière fois que ça m'arrive. Plus jamais, je ne m'alignerai mal. Donc, la prochaine fois, je vérifie mon alignement. Ça, vous pouvez le faire. Vous êtes trompé de club. Vous pouvez dire, la prochaine fois, je prendrai un club qui est un peu plus long. Je veux dire, ça m'arrive régulièrement. Je vais jouer au golf. Je suis persuadé que je vais faire 130 mètres avec mon ferset. Et pendant un ou deux trous, je m'aperçois que je ne suis pas dans mon club. Aujourd'hui, il manque 6 mètres. Ça arrive. Plutôt que de me dire, je vais y arriver, je vais continuer avec mon ferset. Tant pis si je vais dans l'eau. La team cup. Non, ce n'est pas ce que je vais faire. Qu'est-ce que je vais faire ? Je dis, OK. Aujourd'hui, je ne fais pas 130 mètres avec mon ferset. Aujourd'hui, je vais prendre mon ferset pour faire 130 mètres. Je rajoute. J'enlève un club. C'est-à-dire que partout où j'aurais pris mon ferset 8, je prendrais mon ferset 9. Partout où j'aurais pris mon ferset 6, je vais prendre mon ferset 5. Partout où j'aurais pris mon ferset 5, je vais prendre mon hybride, etc. Et en faisant ça, là, j'ai une véritable action sur ce que je peux faire. Là, je peux faire quelque chose. Mais si simplement, je me dis, oh là là, ce n'est pas possible. Pourquoi est-ce que ma balle a terminé dans le bunker ? Le golf, ceci, cela. Là, je suis une victime. Je suis juste victime. Je ne suis plus acteur de rien. Je suis victime de la réalité. Alors, moi, j'applique une règle que je trouve vraiment très bien, que j'ai piquée à Tiger Woods. Ce n'est pas lui qui m'a donné. J'ai juste lu qu'il l'utilisait. Et ça me fonctionne vraiment très, très bien. C'est ce qu'il appelle la règle des 10 pas. Alors, cette règle des 10 pas, c'est quoi ? La règle des 10 pas, c'est que Tiger Woods, il a une règle qui dit qu'à chaque fois qu'il est en colère après son coup, eh bien, il se donne 10 pas pour passer à autre chose. C'est-à-dire que quand il sent qu'il est en colère, alors, vous pouvez le faire tout de suite après avoir tapé, ou quand vous vous rendez compte que vous êtes dans une mauvaise situation, une situation de colère, ou une situation de, voilà, où vous commencez à partir un petit peu en saucisse dans votre tête, eh bien, vous dites, ok, stop. Je compte 10 pas, et dans 10 pas, c'est terminé. Et le simple fait de vous dire, je compte 10 pas, et dans 10 pas, c'est terminé, va déjà vous faire vous concentrer sur le comptage de 1 à 10. Vous pouvez même faire plus compliqué. Vous pouvez compter, par exemple, de 10 à 9, d'accord, à l'envers, parce que ça demande un tout petit peu plus de concentration. Donc, ça vous évitera de penser à autre chose. Vous pouvez même compter de 100 à 0 en 10, donc 4 en 10, 80, 70, et là, vous allez occuper votre esprit. Et en fait, pendant ces 10 secondes, votre esprit ne va plus penser au résultat du coup. Et vous allez vous concentrer, et à la fin de ces 10 pas, vous serez dans une situation où vous allez pouvoir, vous serez passé à autre chose dans votre tête, en grande partie. Et si vous ne vous remettez pas à dire, ah, 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 et même vous reprenez sur 10 pas, si vous voyez que vous commencez à maugrer sur le résultat de votre coup précédent, et au bout de 10 pas, 20 pas, 30 pas, vous serez à votre balle, et vous serez passé à autre chose, et vous serez concentré sur la seule chose qui importe, le coup que vous allez jouer maintenant. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que cette technique des 10 pas va vous aider à vous améliorer. Si cette vidéo vous a intéressé, vous pensez avec un pouce en l'air. Vous pensez aussi à laisser un commentaire sous la vidéo, si vous avez des questions, des sujets, vous voulez dire que je vous traite sur le mental, sur la technique, etc. Ce sera avec grand plaisir. Vous pensez à vous abonner, activer la cloche, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Vous pensez à la partager, vous avez la barre en dessous pour partager, sur les réseaux sociaux, et même par email. Voilà. Je vous ai mis un lien dans la description, pour la sortie de cette vidéo, vers une vidéo très spécifique, qui s'est sur le mental au golfe, qui s'appelle Mental Attitude. La technique des 10 pas, elle fait partie de cette formation. C'est un des éléments que je vous donne. Il y a d'autres éléments, vous allez voir, il y a plein de choses. Vous allez comprendre que le mental, ce n'est pas juste la question de la gestion des émotions, sur le parcours. C'est une question beaucoup plus vaste, qui englobe aussi le processus d'apprentissage. Vous allez voir ça dans cette formation Mental Attitude. Voilà. Cliquez juste en dessous pour la rejoindre. Et moi, je vous dis à très bientôt, pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Didi Golf. Au revoir.